Bonjour, je vais vous parler de VLC et de VLC 3.0. On m'a dit que j'avais le droit à 45 minutes. Je vais essayer de faire un petit peu une demi-heure, après je vous répondrai à vos questions. Je vais me présenter. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Kempf. Je suis français, je suis un gros geek, j'ai 35 ans. Je suis le président de l'association Vidéolan et je bosse sur VLC depuis 12 ans, 13 ans maintenant. Et j'ai monté une petite start-up autour de VLC, je crois qu'on en parlera plus tard. Je suis parisien, je suis désolé, tout le monde n'est pas parfait. Mais ça c'est un truc sur lequel je ne peux rien faire. Par contre, je fais du libre et je ne fais que du libre. L'association Vidéolan, c'est donc un projet de logiciel open source qui fait plein de choses, dont VLC. Et qui a une histoire complètement débile, que je vais vous raconter. Alors l'histoire, elle commence dans les années 60, à l'école centrale des arts et manufactures de Paris, qu'on appelle maintenant l'école centrale Paris. Et en fait, c'est une des seules grandes écoles qui n'a pas beaucoup d'argent, parce qu'elle dépend de l'éducation nationale. Donc c'est pas Polytechnique, c'est pas les télécoms. Et donc, en fait, ils étaient à la gare de Lyon, et ils n'avaient pas assez de place. Et donc, en fait, on leur a dit, il faut se déplacer, et comme vous appelez l'école centrale, vous allez aller à Clermont-Ferrand. Je pense que de Toulouse, c'est un peu difficile quand vous dites partir de Toulouse pour aller à Clermont-Ferrand. Mais vous imaginez que c'est un peu pareil pour Paris. Donc en fait, les anciens élèves, ils arrivent et ils disent, oulala, c'est pas du tout, du tout tout possible, on va pas faire ça du tout. Et donc en fait, ils achètent un terrain, là que vous voyez là, qui est du côté du parc de Sceaux, donc au sud de Paris, à 15 kilomètres de Paris. Et ils construisent le campus, et puis ils disent à l'éducation nationale de construire leur école qui est là-haut. Vous n'indiquez pas, je vous raconte l'histoire de VLC. Je vois deux, trois qui me regardent en disant, putain, de quoi ils nous parlent ? Donc pas d'inquiétude. Et donc en fait, c'est un truc super chelou, parce que c'est un campus d'école, qui est privé, géré par une association d'anciens élèves, et dans lequel il y a une école publique. Évidemment, ça a été construit par Bouygues, comme on outilait des bâtiments en France. Et en fait, tout est géré sur le campus par des étudiants. Mais quand je dis tout, c'est tout, l'informatique, notamment, et le réseau. Et dans les années 80, il y a IBM, qui, je sais pas très bien pourquoi, câble toute la résidence avec une technologie super puissante qui s'appelle le Token Ring. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est le Token Ring ? Ah oui, il y a quand même trois, quatre... Donc pour ceux qui connaissent pas, le Token Ring, c'est une technologie super pourrie, qui permettait de faire du réseau à l'époque. Alors l'idée, en fait, c'est que tous les ordinateurs, ils se mettent en cercle, et c'est un long cercle, et il y a un Token qui passe. Et quand on veut parler sur le réseau, on prend le Token, on met les données, et puis on espère que l'autre ordinateur récupérera le Token. En plus, c'est super sécure. Le problème, c'est que plus il y a de gens, plus c'est lent. En 80, dans les années 80, début des années 90, donc on a même pas le web, en fait, on s'en fout. Sauf quand on veut jouer à Doom. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a une haute latence quand on joue au FPS en réseau ? On se fait défoncer le crâne. Et ça, ça leur va pas du tout. Et donc, en 93, 94, ils vont voir l'école en disant « On a besoin d'un nouveau réseau, Internet, c'est important, etc. » Et l'école les crame tout de suite et leur dit « Non, non, vous voulez jouer aux jeux vidéo ? Arrêtez de nous pipoter, il n'y a pas de moyen qu'on vous donne le pognon. » Et en plus, après, dans une mauvaise foi géniale que seuls les Français sont capables de faire, ils nous disent « Ah ben, on voulait vraiment vous aider, mais on peut pas parce que, vous comprenez, ça nous appartient pas à ce campus. » Bref. Donc, ils ont l'air cons et ils décident d'aller voir des industriels. Ils vont voir des industriels, ils vont notamment voir Bouygues, qui a construit le réseau, et qui leur dit « Ben, on aimerait bien avoir un nouveau réseau. » Alors, vous imaginez bien que Bouygues, ils leur ont dit « On comprend rien à ce que vous faites. » Mais ils ont allé dire « Allez voir TF1, nos amis de TF1. » Et les mecs de TF1 leur disent « Écoutez, nous on pense que le futur de la télévision, c'est le satellite. » Bon, 20 ans plus tard, lol. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, donc c'était en 1994, on achetait des décodeurs satellites qui coûtaient 2000 francs, 3000 francs, avec des cartes spécialisées et des antennes. Donc pour un campus, il fallait déployer 2500 antennes et 2500 décodeurs. Donc ils leur disent « Écoutez, si vous arrivez à mettre juste un décodeur et une chaîne, une antenne satellite, et à diffuser sur votre réseau, évidemment vous allez éclater parce que c'est du token ring, on vous paye un nouveau réseau. » Alors, pour vous, ça semble peut-être évident, mais là on est 12 ans avant YouTube, et on a des Pentium 90 pour les grosses bêtes, avec 8 mégas de RAM pour l'ordinateur. Donc faire des décodages SD, donc d'un DVD sur une machine, c'était juste de la science-fiction. Bon, les étudiants, ils n'étaient pas au courant que c'était de la science-fiction, donc ils l'ont quand même fait. Et donc en fait, ils ont mis à peu près 2 ans à faire leur premier projet. Ça marchait, ça crachait au bout d'une minute 30, pas grave, la démo elle durait une minute. Ils avaient mis un ordinateur, parce qu'en fait tout leakait de mémoire, c'est pas grave, ils avaient mis un ordinateur avec 64 mégaoctets de RAM, truc de ouf, et voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'est né le projet vidéo LAN. Alors, c'était pas du tout libre, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, mais c'était une bonne démo. Alors ils ont dit, on va prendre ce projet, on va voir si on peut pas l'utiliser pour d'autres personnes, et notamment, ils veulent le rendre open source en se disant qu'il y a d'autres campus qui sont intéressés. Là, on parle vraiment juste d'une solution de diffusion de vidéo sur un campus, rien d'autre. Et ils se battent pendant 3 ans avec l'école pour le passer en GPL. Alors je pense que l'école a jamais compris ce que c'était la GPL, mais en tout cas, au bout de 3 ans, et avec pas mal de batailles, ils ont réussi à changer de licence. Donc est né le projet vidéo LAN, avec plein de projets dedans. Celui que vous connaissez principalement, c'est vidéo LAN client, qui est devenu VLC, mais il y en a plein d'autres, et plein de bibliothèques, notamment des petits trucs comme LibDB CSS, qui permet d'ouvrir les DRM, surtout les systèmes d'exploitation libre, mais aussi d'autres choses comme X264, qui est peut-être l'encodeur vidéo le plus utilisé au monde, ou d'autres choses comme LibBlu-ray, qui m'ont fait, me permettent de me discuter avec nos amis de la doping. On pourra en reparler. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça c'était le schéma vidéo LAN à l'époque, donc il y a des VLC ou des VLS, comme Vidolan Server, qui arrivent, qui transcode de la vidéo, qui l'envoient sur le réseau, qui est multicast, et qui l'affichent en fait sur les lecteurs. Tiens c'est marrant, il y en a plein de petits points. Bon finalement, votre projecteur il n'est pas top. Mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que ça c'était le schéma qu'il y avait en 2002, et en fait c'est toujours comme ça que ça fonctionne. qui montre que les mecs en 2002, ils étaient plutôt malins. Alors je vais juste vous parler un petit peu du multimédia. Le multimédia c'est génial, mais en fait, pas toujours. Le multimédia, c'est des prises de tête tout le temps, pour deux règles essentielles, que sont, la première règle qui est, dans le multimédia, s'il y a une façon débile de faire quelque chose, il y a quelqu'un qui va le faire, et mal, et en plus il va se plaindre jusqu'à ce que ça devienne un standard, et que ça soit supporté partout. Et le corollaire, enfin la règle numéro deux, c'est dans le multimédia, il y a tout le monde qui pense qu'il savait tout, et en fait en vrai, personne ne comprend rien. Donc ça va du script qu'ils disent, dans les années 2003, 2004, qu'ils téléchargent un logiciel pour faire des divics, et qu'ils le foutent dans de l'AVI, ou ensuite qu'ils mettent du H264 dans l'AVI, jusqu'aux mecs de YouTube, où quand on va voir les mecs de YouTube, on se rend compte qu'en fait, ils n'ont jamais fait de multimédia de leur vie, et qu'ils utilisent des tools mal aussi. Et puis maintenant, en plus, on a les gens du web, alors les gens du web, ils sont géniaux, parce qu'ils savent tout mieux que tout le monde, c'est normal, ils sont plus intelligents que vous, ils bossent chez Microsoft, et Google, et qui en plus inventent des nouveaux standards encore plus débiles, où ils oublient tout ce qu'on a appris pendant 15 ans. Le résultat, c'est que c'est le bordel. Et donc, VLC. En fait, VLC, c'est populaire, parce que le multimédia, c'est le bordel. Alors, le cone est hyper important, c'est une marque hyper forte, les gens en fait, ils connaissent le cone player, plus que VLC. Parce que VLC, bon, un petit peu, les gens connaissent, mais quand je dis bonjour, je bosse sur VLC, ouais, un petit peu, quand même les geeks, bon, ça va, mais les autres, à contre, je bosse sur le cone qui lit des vidéos, tout le monde, tout le monde comprend. Donc, d'abord, c'était super, belle image, et surtout, c'était capable de lire tout. Et quand je dis tout, c'est tout. Pour les gens qui sont un peu plus vieux, c'était très compliqué avant, il fallait installer des codecs pack, des trucs comme ça, sur Windows XP et Windows Vista. Pour lire chacun des codecs, il fallait réinstaller un nouveau logiciel, et à chaque fois, ça ne marchait pas, donc on rajoutait un autre logiciel, un autre codec pack, qui se backtait avec le premier, évidemment, on ne jouait rien du tout. Alors que VLC est arrivé avec le premier, avec tous les codecs, par défaut, et donc, VLC était capable de tout lire, et peut toujours tout lire. C'est un peu la blague, c'est que les gens disent bientôt VLC va être capable de lire des VHS. Bon, ouais, si vous avez une entrée VO4 Linux, il y a un contrôle des magnétoscopes avec VLC, mais en vrai, on ne peut pas. Et en particulier, parce que VLC, c'était en fait un video-land client, donc un client du réseau, VLC, il a toujours été capable de lire les fichiers qui n'étaient pas finis. Alors, ce n'est pas du tout, du tout, du tout lié au piratage, surtout s'il y a des gens de Adopi qui me regardent, je vous aime. Mais, en fait, à l'époque, en 2003, 2004, télécharger un putain de DivX, c'était 700 mégas, parce que ça rentrait dans un CD, comme ça, on pouvait le graver et le refiler à ses potes. ça prenait 24 heures, on était sur des 56K, il ne fallait absolument pas que ta mère, elle prenne le téléphone parce que ça coupait ta connexion. On ne faisait absolument pas sur Imul et Idonki parce que ça, c'est mal et il ne faut pas faire des choses pas bien, mais on le faisait tous. Et le problème, c'est qu'en fait, il y avait plein de fichiers pour avant, parce qu'on était avant The Pirate Bay où des gens notaient, encore que même sur Pirate Bay, c'est la cata. Et donc, à la fin, on commençait à télécharger le dernier James Bond et on se retrouvait avec un match de rugby où on téléchargeait le dernier match de rugby et on se retrouvait avec un film porno ou on téléchargeait un film porno et on se retrouvait avec un truc Disney. En bref, on avait très frustré. Et surtout, Windows Media Player, il fallait avoir tout téléchargé pour regarder le truc. Catastrophe. Alors que VLC, comme c'est un lecteur réseau, en fait, il ne s'attend pas à voir tout le fichier. Il va essayer de lire puis s'il n'arrive pas en ayant toutes les données, il va continuer quand même. Et ça, c'est un des trucs qui a rendu VLC hyper populaire parce qu'au bout d'une demi-heure, on était capable de voir si on avait le bon film. VLC, ça tourne partout. Et quand je dis partout, je considère aussi que ça tourne sous... La dernière version tourne toujours sous OS2. Donc les quatre personnes sur la planète qui utilisent OS2 sont très contents. Sachant qu'il y en a quand même deux qui contribuent à VLC. On se demande pourquoi ils font ça. Mais en vrai, on tourne sous XP, Linux, tous les BSD, des trucs horribles comme iOS. Et puis VLC, c'est super téléchargé. On parle d'un million de téléchargements par jour, à peu près 300 millions d'utilisateurs sur toutes les plateformes. Ça, c'est une estimation assez basse. Et puis sur notre site web, on compte 2,5 milliards de téléchargements. Alors évidemment, c'est hors distribution Linux qui ont leur propre repo, hors télécharger.fr et d'autres sites web absolument géniaux comme download.com ou SourceForge qui, bien sûr, n'installent jamais des petits spyware en même temps qu'ils installent VLC parce que ce ne serait pas bien. Mais ça donne une idée un petit peu du nombre de téléchargements de VLC. Bon, VLC, ça lit tout. Des DVD, des Blu-ray, des CD, des CD audio, tout ce qui est réseau, mais aussi des cartes TV, des caméras, des camiscopes, des flux satellites et des cartes comme ça. Alors, je vais vous montrer des petites photos de VLC. Alors, si vous voyez bien, normalement, c'est assez grand. C'est encore écrit Vidolan Client. et ça, c'est quoi comme film ? Ok, James Bond, ça c'était facile. Lequel ? Un mauvais, ouais, mais ça c'est pas une réponse. Non ? Oui, c'est Pierce Brosnan. Oui, c'est exact. C'est bien de... Demain ne meurt jamais. En fait, le premier DVD qui a été lu avec VLC, c'était GoldenEye. Donc, c'est pour ça que tous les noms de code de VLC et toutes les machines, tous les serveurs de VLC sont nommés après des personnages de James Bond. Alors, ça c'est la première version sous Gnome. Ça doit être un bon Gnome 2, alors qu'en fait, celui d'avant, ça doit être un Gnome encore plus vieux. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc ça, c'était l'interface en GTK. Ça, c'était la première interface Mac avec des petits effets glossis bien dégueux. Ça, c'est la version que les gens ont plus connue, c'était la 0.8 en WXVidget. Si jamais vous faites du code, jamais faites du WXVidget, sauf si vous aimez vous faire mal. Bon, alors après, ça a un peu évolué. Et puis, la dernière version, donc la version en cute qui est depuis quelques années. Donc ça, c'est la dernière version de VLC, c'est évidemment la meilleure puisque c'est celle qui a déponné et qui tourne sur un Gnome 3. Voilà. C'est important de le dire, c'est que VLC, c'est un des logiciels avec le plus d'utilisateurs, mais qui reste un logiciel communautaire. Donc on n'est pas Mozilla qui réussit à avoir 450 millions d'euros de financement par an et qui réussit à faire n'importe quoi avec. on ne parle pas de Android qui fait de l'open washing et qui est d'open source et qui n'est d'open source que de non, ni des gens qui ne travaillent que payés par Google, Facebook, Apple et autres pour tout ce qui est server side. On parle d'une vraie communauté de gens libres. Et donc, la plupart des gens ont toujours bossé sur leur temps libre. D'abord à l'université, à l'école centrale Paris, mais aussi après dans l'association VideoLan. Alors, en 2009, j'ai créé l'association VideoLan, enfin 2008, qui reprend le corps de la team de VLC, mais aussi d'autres projets open source. Et en fait, on se débrouille un petit peu pour aider tout ce qui est logiciel libre autour du multimédia. Des trucs comme FFMPEG qui sont haussés chez VideoLan, OX264 et puis plein d'autres projets qui peuvent être légalement compliqués. En tout cas, nous, on est là pour l'ISD. Tout ce qu'on fait, c'est synchronisé par IRC et mailing list. Même aujourd'hui, quand tout le monde fait du Slack ou d'autres trucs absolument libres, tout ce qu'on fait, en fait, est fait sur des IRC et sur les mailing lists. On se rencontre en général deux fois par an, une fois au FOSDEM, une fois à une conférence qu'on fait. Et on n'utilise que du logiciel libre pour toute notre infrastructure. Donc, TRAC, PHPBB, MediaWiki, GitLab, et des choses comme ça. On a eu un code of conduct très très tôt et on a utilisé Git aussi très très tôt avant que ça devienne fashion. Et donc, nous, on est vraiment dans le côté bazar de l'open source et pas du côté cathédrale. Ce qui est intéressant, c'est comment on fait un petit peu nos contributions. Le corps de VLC, c'est cinq personnes. Donc, c'est eux qui ont le droit d'accepter les patchs. On a quand même beaucoup de contributeurs à peu près 100, 150 par an. Et les décisions, c'est surtout sur la maintenabilité du code plus que sur les fonctionnalités. Donc, il y a plein de gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a des trucs qui semblent évidents qui ne sont pas dans VLC. En fait, la raison, c'est juste parce que le code qui nous a été montré est pourri. Pourquoi ? Parce que dans six mois, toi, tu arrives, tu me donnes du code et tu me dis « Ah non, mais je vais le maintenir dans six mois. » Dans six mois, tu as changé de boulot, tu as changé de femme, tu as changé d'homme, tu as eu un gamin, tu as eu un accident, c'est moi qui vais maintenir ton code. Statistiquement, 750 personnes qui ont comité sur VLC, il y en a cinq qui restent, donc statistiquement, tu vas partir, même si tu es sympa. Donc, il faut que moi, je sois capable de maintenir. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de marketing dans VLC, c'est que les gens ont utilisé VLC parce qu'ils aimaient ça et parce que c'était des gens qui faisaient de la technique qui codaient. Voilà, ce qui est important à comprendre, c'est que VLC, en fait, on a réussi à le faire cross-plateforme parce que c'est très modulaire. En fait, il y a un tout petit core, donc VLC core, c'est à peu près 100 000 lignes de code. Donc, ça ne fait pas tant que ça et puis si on enlève les espaces et les commentaires, c'est peut-être 60 000 lignes. Donc, c'est tout à fait de l'ordre du maintenable et ensuite, tout est fait dans les modules. Les décodeurs, les sorties vidéo, même l'interface Qt, elle est en module. Et donc, en fait, ça permet de pouvoir maintenir très bien le logiciel. C'est-à-dire qu'il y a plein d'étudiants qui sont arrivés qui ont rajouté une fonctionnalité, ils arrivent, il reste un mois, ils font juste un petit module parce qu'ils sont toujours présents. Alors, on utilise ce que j'appelle du C-Object-mois-mois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc un petit peu n'importe quoi mais en fait, qui marche très bien. Ça évite de se taper des trucs ingérables comme le C++ 11, 12, 17, 14, 22, 36 et des templates de template de template. En fait, on abuse de structures anonymes et de pointeurs sur fonction pour avoir une sorte d'objet très simple. Et c'est comme ça en fait que tous les modèles, tous les objets et tous les modules peuvent être réimplémentés. L'intérêt, peut-être qu'aujourd'hui il est moins évident mais en 2001, les compilateurs C++ c'était quand même pas la joie. Et surtout, ça reste des API et des API hyper simples. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, comment on lit une vidéo avec VLC ? Grosso modo, votre œil, il est là-bas. Votre oreille, il est là-bas. Et puis là, là c'est votre entrée. Donc en général, vous mettez une URL, que ce soit un fichier, un DVD, un flux HTTP, c'est ce qu'on appelle le protocole qui arrive. Ensuite, on a le format, donc ça c'est MKV, AVI, MP4 qui arrive et donc qui prend le flux de données et le split. Ensuite, vous avez un décodeur de sous-titres, un décodeur vidéo, un décodeur audio, vous les filtrez et vous les sortez. Ce qui est intéressant, c'est que VLC, ça ne fonctionne pas comme YouTube, c'est que si vous regardez bien, les deux premières flèches, elles vont dans le mauvais sens. Parce qu'en fait, VLC, il ne va récupérer sur le réseau que ce dont il a besoin. Et en fait, il fait un buffer en temps constant, c'est-à-dire, il va bufferiser 300 millisecondes ou une seconde, alors que quand vous allez sur YouTube, qu'est-ce qui se passe ? Il va télécharger tout ce qu'il peut, même si jamais vous ne regardez pas l'heure et demie de vidéos de chat qui est absolument passionnante, même si le truc marrant, il s'est passé à 10 secondes. Donc en fait, VLC a toujours été très économe des ressources réseau, même si aujourd'hui, ça n'intéresse plus grand monde. Alors on peut faire plein de trucs à la con dans VLC, et je vais vous en montrer quelques-uns. Donc évidemment, on a un lecteur VNC et remote desktop, parce que c'est complètement fondamental. Je veux juste mentionner quand même que, à gauche, vous voyez une VM VirtualBox avec macOS, et de l'autre côté, un VLC. Les clics fonctionnent. Donc si jamais un jour vous êtes en galère et que vous ne pouvez pas installer un VNC, utilisez VLC. On a évidemment un truc de screen grab qui est évidemment beaucoup trop lent parce que faire du screen grabbing, c'est toujours difficile. Mais c'est super cool parce que ça permet de faire des super screenshots comme ça, de mise en abîme et de gagner plein de karma sur Reddit et sur Hacker News. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Évidemment, VLC, qui n'est pas vraiment un lecteur multimédia, mais en fait un framework complet, peut lire plusieurs inputs. Et notamment, ça, c'est la mosaïque de Free que vous avez vue pendant plusieurs années si vous étiez chez Free et que vous aviez tout compris. Et en fait, c'est un seul VLC qui décode 20 flux en parallèle et ensuite l'émerge dans un vidéo-filter et affiche ça. L'intérêt, c'est qu'au lieu de l'afficher, vous pouvez le réencoder et restreamer comme ça. C'est comme ça qu'on fait une mosaïque et on ne dépense pas 45 000 euros pour le faire. Même chose. VLC, c'est faire du wall display. Donc ça, c'est vachement utile si vous avez 4 télés chez vous et que vous ne savez pas sachant que ça marche aussi à travers plusieurs ordinateurs et donc de synchroniser, en fait, ça synchronise directement le flux sur les timestamps de la vidéo. Il y a plein de walls que vous voyez dans des bars, etc. où ça coûte très très cher et en fait, c'est juste quelques VLC derrière. On supporte le karaoké. Là, j'ai du mal à justifier quand même. Mais c'est cool. Et ça marche même en karaoké sur Android et sur iOS. On supporte le MIDI pour les gens qui veulent. On a évidemment une version headless en console, soit en version pure command line, soit en end curse. Mais bon, là, vous voyez bien que le vidéo output c'est un vrai vidéo output. Donc si vous êtes vraiment en SSH, c'est que vous n'avez pas assez de bande passante pour regarder votre film. Évidemment, on a la libre KK qui vous permet de streamer en ASCII. Alors attention, ce n'est pas de l'unicode, on ne triche pas, c'est juste de l'ASCII. Et c'est quand même pas mal. Autre truc qui ne sert à rien, on a évidemment une sortie HTTP qui permet soit d'afficher en local et de contrôler son VLC. C'est comme ça que fonctionnent toutes les remote VLC, ou soit en fait de restreamer et d'envoyer en HTML5 sur votre lecteur. Évidemment, on a une version Android. Donc même si Android ce n'est pas vraiment open source, VLC sur Android c'est intégralement open source. Contrairement aux autres versions de VLC, c'est une version qui est GPL V3 parce qu'en fait, on est obligé de linker avec du code Apache 2. Et contrairement à VLC, ça fait à la fois audio et vidéo. En particulier parce qu'en fait, sur Android, on a besoin d'une base de données multimédia parce que sur un PC, vous double-cliquez sur votre Explorer, sur votre Dolphin, ou votre Finder et vous lancez VLC. Vous n'avez pas vraiment ce concept sur les appels mobiles. On supporte toutes les versions d'Android de 2.2 à 8.1. Encore maintenant, on supporte Android TV, Android Auto, Android Go, Android++, Android je ne sais pas quoi. Mais grosso modo, en fait, on active un petit peu toutes les fonctionnalités. Alors au début, c'était moche, habituellement, comme d'hab pour VLC. Donc après, on s'est mis à travailler pour avoir un thème un peu plus moderne qui était le terme « holo ». Quand on a sorti la version qui avait le terme « holo », Google a sorti en disant « Ah, il y a un nouveau thème qui s'appelle « matériel ». Donc on a changé en « matériel ». Et donc là, on est à peu près proche du « matériel » avec la prochaine release. Donc bientôt, Google va donc changer de thème parce que sinon, ça ne serait pas drôle. On a une version pour iOS qui a été un peu compliquée parce qu'elle a été sur le store, elle a été plus sur le store, elle a été à nouveau sur le store, elle s'est fait à nouveau enlever. Mais qui marche pas mal. Par contre, elle fait juste la vidéo. Et elle marche toujours de iOS 7 à 11. On a aussi un contrôle avec l'Apple Watch. Donc là, c'est juste le contrôle de la version iOS. mais on a aussi une version qui joue la vidéo sur la Watch. Alors, ça ne sert à rien. On est bien d'accord. En plus, surtout, ce n'est même pas sur le store parce qu'Apple ne nous a pas autorisé de l'activer sur le store. Mais ça marche très bien. Donc jamais vous n'avez rien à foutre. Vous pouvez recompiler VLC sur iOS pour regarder sur votre Apple Watch. On a une version pour Apple TV aussi. Et puis Android TV, WinRT, et Tizen. Voilà, on a une version qui marche sur Tizen. Donc ça, c'est pas mal pour les 20 personnes qui utilisent Tizen. 25. Ok, d'accord. 25, si vous voulez. Voilà, ça, c'était un peu général pour VLC. Il y en a pour certains, c'était des rappels. Peut-être des petites histoires que j'ai racontées, c'est pas trop connu, donc c'était peut-être pas des rappels. Et maintenant, je vais vous parler de la 3.0. Désolé, j'ai besoin d'un peu de café, j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Mais un petit peu plus que les gens qui ont organisé. Alors, cette conf, c'est plutôt qu'est-ce qu'on a finalement foutu dans cette putain de 3.0 ? Parce que ça fait quand même 4 ans que tu viens nous gonfler en nous disant que tu vas faire une 3.0. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? La première remarque, en fait, c'est que la version 2.2 de VLC, c'est une assez bonne version. Là, vous allez me dire, mais comment on sait qu'est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise version ? Alors, c'est pas l'histoire du chasseur, ça dépend de combien les gens se plaignent. Donc, tant que les gens se plaignent pas trop, c'est que c'est une bonne version. Donc, la 2.2, c'est vraiment une bonne version parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se plaignent. Sur une seule version, sur Videolan.org et uniquement Videolan.org, on a plus de 200 millions de téléchargements. Donc, ça donne une bonne idée parce que c'est pas des updates. Si les gens ont téléchargé, ça donne... Alors, ouais, c'était Weatherwax. La prochaine version, en fait, c'est Vetinari. Donc là, il fait peur. Wow. c'est que ça va être bien. On parle de 14 500 commits sur le trunk de VLC. Donc, c'est quand même beaucoup. 3000 sur Android et à peu près sur tous les autres. Et surtout, c'est la première version où on va faire une seule version qui s'appelle 3.0 sur toutes les plateformes. Alors, ça semble un peu logique mais en fait, c'était pas logique parce qu'en fait, ce qu'on a fait sur Android et iOS ne fonctionnait pas, évidemment, sur le desktop. Donc là, on a passé énormément de temps à faire que tout fonctionne. Et en fait, ça y est, elle est frisée. donc je fais... Ouais, j'ai le droit quand même, non ? Non ? Ok. Je l'enlèverai de la slide. Promis. Donc en fait, on a une release candidate qui arrive la semaine prochaine. Et donc ensuite, déjà, la release candidate va être probablement plus stable que les anciennes versions de VLC. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, on a du décodage matériel activé par défaut sur toutes les plateformes. Ça, c'est super important parce qu'aujourd'hui, avec du 4K HDR sur des laptops qui sont de plus en plus légers ou des téléphones, en fait, il faut être capable de faire beaucoup plus de choses dans le matériel. Même si, de toute façon, votre télé, elle est trop pourrie pour afficher du 4K. Mais en tout cas, c'est vraiment bien. Et on le fait même sous Linux. Et ça, c'est un vrai bordel parce que l'accélération graphique sous Linux, c'est une catastrophe. Mais c'est pas grave, on va sortir Wayland de l'année prochaine. Ça va être bien. On supporte les vidéos 360 et la 3D audio. Donc ça, c'est pour tout ce qui est VR. Vous savez, les casques à 500 euros que vous n'allez pas utiliser. Mais ça marche aussi sur le desktop. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer, vous pouvez zoomer à la souris, au touch. On a tout ce qui est le support des... des réseaux. C'est-à-dire qu'en fait, VLC, il y a plein de gens qui ont utilisé pour broser l'UPNP, du DLNA, tout ce qu'on fait avec un Media Center. Et ça, maintenant, tout ça, c'est directement dans VLC. Comme ça, vous allez pouvoir regarder vos films pas du tout piratés sur votre NAS directement dans VLC et puis ça s'active en fait directement. On store aussi, justement, puisqu'on est capable de broser les réseaux, on store aussi ça dans vos wallets. Donc si vous êtes sous KDE, ça va utiliser KWallet. Si vous êtes sous GNOME, ça va utiliser LibSecret. Si vous êtes sous Windows, ça ne sera pas chivré. Et surtout, voilà, du code identique sur toutes les plateformes. Alors, pourquoi ça a été long ? En fait, c'est que, si vous vous souvenez un petit graphe juste avant, avant, quand on faisait du décodage matériel, en fait, c'était au niveau du décodeur, donc votre décodage matériel est au niveau de votre cadre graphique. on envoyait les frames dans votre cadre graphique et puis ensuite, on les récupérait sur le CPU pour les afficher. Le problème, c'est que récupérer des frames du GPU sur le CPU, c'est très lent. Parce qu'en fait, les GPU, ils n'ont été faits que pour envoyer des textures de jeux vidéo ou même en CUDA, on envoie beaucoup de données et puis on récupère des résultats assez faciles. Donc en fait, ça, c'était très très lent et donc maintenant, on est capable d'afficher, d'envoyer et d'afficher correctement en OpenGL sur toutes les plateformes. Voilà, donc ça, on l'a fait tout de suite pour le mobile et pour le desktop, c'était beaucoup plus long parce qu'il y a beaucoup plus de drivers et beaucoup plus de délégacies. Donc voilà. On supporte le 10 bits, le 12 bits, on supporte tout ce qui est HDR, c'est une très bonne idée, surtout utiliser du HDR. Ça rend vraiment des images sympas, sauf que la plupart des télés sont pourries et la plupart des écrans d'ordinateur sont encore plus catastrophiques, mais faites du HDR. On supporte tout ce qui est pass-through HDMI, donc tout ce que vous aviez sur les Media Center pour avoir votre gros ampli qui affiche le son correctement. On supporte du HTTP2 et plein d'autres formats. Et, Chromecast. Alors le Chromecast, ça a été long aussi parce qu'en fait, le Chromecast, il n'est pas fait pour être dans cette architecture. En fait, le Chromecast, il est fait pour que vous puissiez aller lui donner une URL et lui-même tirer le flux, alors que là, on est dans l'inverse, on a un PC et on veut lui pusher du flux. Donc ça, ça ne marche pas du tout. Et donc, on a passé pas mal de temps à le faire. Et surtout, on l'a fait correctement pour qu'après, on puisse rajouter d'autres conneries comme l'AirPlay, UPnP et d'autres choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le corps de VLC ? Vous avez vu Matrix parce qu'on est des hackers. comme je disais, la première partie, c'est tout ce qui est les key stores. Donc, c'est vachement bien, surtout sous Linux où c'est vachement secret puisqu'en fait, vous stockez toutes vos données dans un truc qui est à peu près chiffré. C'est super secure parce qu'en fait, chaque application peut lire tous les secrets de toutes les autres applications. Donc, par exemple, avec VLC, je peux lire tous vos mots de passe de votre KDE. Trop bien. mais un jour, ça sera réparé. On me dit dans l'oreille. Donc, on a tout ce qui est le support pour le Chromecast, AirPlay. On a tout ce qui est une nouvelle API de dialogue justement pour pouvoir gérer tout ça. Et surtout, on s'est préparé avec Wayland. Wayland, c'est le nouveau système d'affichage sous Linux. C'est commencé en 2008. Ça sera là l'année prochaine depuis 2008, tous les ans. Ok, je suis méchant. Il y a enfin une release de Fedora 27 qui est avec Wayland par défaut. Pareil, si vous aimez vous faire mal, allez-y. C'est une bonne idée. Et on a même le support de Systemd pour pouvoir envoyer nos logs. Donc ça, ça a été probablement une des fonctionnalités les plus compliquées qu'on ait à faire puisque tout le monde s'est battu pour ou contre pendant à peu près 20 heures. Comme j'expliquais, on peut faire du browsing. On supporte le NFS. Donc ça, c'est super bien. Tout ce qui est SMB, SFTP, FTP, UPnP, DLNA. On a rebossé tout notre système de support des ZIP. Donc on utilise LibArchive pour ça. Donc par exemple, maintenant, si vous mettez un SRT et un AVI dans un ZIP, tout ça dans un dossier dans un ZIP, over SMB ou sur votre NAS, ça marche. C'est super utile. Malheureusement, il y a des gens qui font ça. Et je ne parlerai pas des gens qui font du rare dans des torrents parce que ça serait vraiment honteux. Mais ça arrive quand même. Voilà, on supporte maintenant mieux tout ce qui est HLS, Dash, Smooth Streaming. Et puis, on supporte les ISO de DVD, de Blu-ray. Bien sûr, de vos Blu-ray parce que sinon, ça serait du piratage et ça serait mal aussi au-dessus du réseau. Donc, comme je disais, la difficulté, ça a été de faire du décodage matériel. Donc là, on a rajouté tout ça. Direct 3D9, Direct 3D11, MediaCodec, VDPAU, VAPI, VideoToolbox, Mal. Et tout ça, on l'a énormément testé et on a rapporté pas mal de bugs sur les gens qui faisaient des drivers. Les gens de Nvidia, je crois qu'ils ne nous aiment pas vraiment, mais ce n'est pas très grave. Et surtout, tout ce qui est support de HEVC. Et maintenant, on arrive à faire du décodage 4K dans VLC ou du 8K sans aucun problème. Notamment, si vous avez des grosses cartes graphiques, le 8K sous Windows, ça se fait sans problème. Alors, j'ai dit sous Windows parce que les drivers même Intel sous Linux font des mêmes copies de toutes les frames. Et comme on vous a expliqué, même copy is murder. En multimédia, grosso modo, dès que vous faites du même copy, c'est mal. Pourquoi ? Parce qu'on parle de même copies des frames qui font 4K 60 FPS. Autant dire, vous allez détruire votre CPU. On a supporté plein, 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 plein de formats. Alors, si ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas très grave. Mais en fait, on a repris quasiment tous les supports de formats et on a regardé tous les samples que personne n'utilisait, qui ne fonctionnaient pas et on a fait ça dans la 3.0. Donc en fait, là, et notamment, pas mal de travail sur tous les formats de QuickTime des années 90 puisque comme QuickTime a été arrêté, on a développé ça. On a développé plein de trucs à la con, genre du WMV dans du MP4, du DALA dans du HOG, du 608 dans du MP4. Pourquoi pas ? Comme je vous disais, l'A360, donc ça, ça marche sur le desktop, ça vous permet même de faire des petits trucs super sympas qui ne servent à rien mais qui sont très jolis à démontrer et puis une des versions qui marche en VR. Voilà, comme je disais, on parlait de pass-roi HDMI, il y a une petite histoire un peu intéressante, c'est qu'on a refait notre rendu des sous-titres. Alors en fait, c'est peut-être un peu ridicule, mais rendre du texte, c'est la chose qui est le plus difficile dans le multimédia parce qu'en fait, le texte, c'est super compliqué. Évidemment, pour écrire du français ou de l'anglais, c'est simple. Pour écrire des langues comme ça, du chinois, du japonais ou du coréen, c'est assez compliqué. Et en général, personne ne le fait. Donc ce que vous faites, c'est que vous utilisez GTK ou Qt et vous leur laissez faire tout ça et vous leur laissez galérer comme des porcs. Mais en fait, nous, on ne peut pas utiliser ça pour notre rendu de sous-titres, notamment sur Android. Donc en fait, on a redéveloppé tout notre support et donc on gère tout ce qu'on appelle fond de fallback. C'est-à-dire qu'en fait, là, tous les caractères, ils ne sont pas de la même fonte. Donc ce n'est pas le même fichier de police. Mais surtout, on supporte ça. Alors ça, c'est du Maya Layam. Ça a été pas mal demandé par des gens de la communauté KDE en Inde qui se plaignaient qu'on n'était pas capable d'afficher. En fait, c'est un peu con, mais en fait, là, il y a une première lettre, là, il y a une deuxième lettre et une troisième lettre. En fait, c'est comme le E dans l'eau. En théorie, si on faisait les choses correctement, on devrait taper OE et automatiquement, ça ferait de E dans l'eau. Donc en fait, on a plusieurs lettres qui font qu'un seul dessin. Donc l'arabe est comme ça. Et pour faire ça, en fait, il faut utiliser des bibliothèques assez compliquées. Et donc, voilà. Alors, qui nous a développé ça ? C'est un mec qui est en Syrie, qui est à Alep et qui, il y a trois ans, nous explique qu'il est enfermé dans sa maison parce qu'il a deux heures d'électricité par jour et pas beaucoup d'internet et il me demande ce qu'il peut faire pour nous aider. Alep, Alep, qu'est-ce que je... Ok, laisse tomber. Et il a commencé à coder tout ça, quoi. Alors que nous, ça faisait des années qu'on galérait, mais comme lui, il parlait arabe, il avait une bonne façon de tester et de comprendre sur tout ce qu'il faisait. et à la fin, quand il a fait tout ça, je lui ai demandé si je pouvais faire quelque chose pour lui, un visa, je ne sais pas quoi, une invitation. Il m'a dit, non, j'aimerais bien avoir une adresse email à videolan.org. Voilà. Priorité dans la vie, il faut choisir ses priorités. Petite dernière chose technique, LibVLC. En fait, LibVLC, c'est pas ce que nous, on utilise pour avoir l'interface graphique de VLC puisque comme je vous l'explique, c'était un module. Et donc en fait, LibVLC, c'est ce qu'on utilise sur Android et sur iOS. Et en fait, c'est donc le moteur pour faire des applications qui lisent de la vidéo. Et donc en 3.0, on a rajouté énormément de fonctionnalités pour que les gens puissent effectivement utiliser LibVLC et notamment parce que maintenant, on l'utilise. Il y a plein de nouvelles fonctions, notamment sur l'audio, sur l'input en mémoire, tout ce qui était sur les dialogues. Et voilà. Et donc en fait, VLC, ça peut faire tout ça. Alors des petits screenshots, donc ça, c'est la version 3.0 de VLC. Donc comme vous voyez, sur Android, comme vous voyez, on doit être à peu près matérial. Donc ça doit être à peu près bien. Et puis à gauche, vous voyez les parties Android TV. Ça, je vous l'ai déjà montré. Alors, on supporte de Windows XP à Windows 10 RS3, de macOS 10.7 à 10.13, de Android 2.2 jusqu'à 8.1. La slide est fausse. Mais en fait, la 2.2, on ne peut plus l'uploader sur le store, donc ça ne sert pas à grand-chose. iOS 1.7 jusqu'à 1.1. iOS 7 jusqu'à 11 et Linux. On va essayer de faire une seule release en synchronisé. Vous avez le droit de vous foutre de ma gueule parce qu'évidemment, ça va merder, mais on va quand même essayer. Voilà. On a au moins 10 minutes pour des questions et en plus, après, il y a une pause donc je vous réponds à tout ce que vous voulez. Je ne mange pas les gens. Ouais, il y a des questions en haut. Ok, alors je répète la question parce que sinon les gens ne vont pas entendre. la question, c'est la question du modèle économique. Il n'y en a pas. Ok, question suivante. Alors en fait, je vais te répondre un peu mieux parce que c'est un peu du foutage de gueule comme réponse. Mais bon, je ne vais pas pu m'empêcher. Il n'existe pas de business model open source B2C. Il n'y a pas d'exemple. Il y a une seule exception qui était Mozilla qui nous a fait un grand encart de publicité pour Google pendant 10 ans. Il se trouve que les utilisateurs vraiment voulaient ça parce que, évidemment, souvent tu vas chercher sur ton moteur de recherche. Mais de fait, c'était quand même une grosse part de publicité qui rappelait plusieurs milliards à Google par an. Hors de ça, il n'existe pas de business model open source B2C. Alors, maintenant je vais un peu tempérer. Moi j'ai montré une boîte qui s'appelle Video Labs il y a 4 ans et je fais du consulting de l'intégration du moteur VLC pour d'autres personnes en B2B. Et on parle de quelques centaines de milliers d'euros par an sur la boîte de conseil. Ce n'est pas du tout dans VideoLan et c'est par rapport au nombre d'utilisateurs que c'est ridicule. Donc c'est clairement ridicule. Moi en général quand je vois des hommes politiques français j'adore me présenter en disant que je suis l'éditeur du logiciel français le plus utilisé au monde et du moins rentable. C'est vrai que par mon ARPU donc l'argent par utilisateur elle est vraiment vraiment très faible. Est-ce que ça répond à ta question ? Il y avait une question tout en haut à gauche. Ouais. T'es vraiment pas sympa. Alors est-ce qu'il reste des trucs à faire ? Plein. Je pense que la 3.0 est vraiment une release très très forte où on va arriver et on va quand même pas mal botter le cul à pas mal de ce qui reste comme lecteur multimédia à côté de VLC. Même sous Windows où il y a encore des gens qui font des codecs pack avec MPC-HC. Mais VLC c'est pas un tool professionnel. C'est pas encore un lecteur professionnel. Donc en fait par exemple VLC n'est pas freemacurate comme d'ailleurs quasiment tous les autres lecteurs. Mais les professionnels ils ont des lecteurs que personne d'entre vous ne connaît qui sont freemacurate. Donc pour les gens qui font qui ont besoin de ça donc ça c'est un gros chantier qu'on a. Le deuxième chantier ça veut dire en fait un petit peu de ramener tout ce qu'on a fait sur le mobile sur la gestion de la bibliothèque multimédia et de le ramener dans VLC pour faire une sorte de light media center en particulier pour indexer ton NAS aller récupérer les méthodes données. Surtout pas faire un truc aussi compliqué que Cody parce que c'est pas le but mais en tout cas ramener ça. Donc ça c'est la deuxième partie. Et ça c'est les deux gros projets qui vont arriver pour la 4.0. Donc après la question c'est après. On a deux projets de recherche complètement délirants et je vais essayer de te remontrer un. Alors évidemment ça va fail comme jamais parce que je fais une démo mais on va essayer quand même. Alors non j'ai pas internet donc je vais pas pouvoir te faire une démo. il y a un wifi que je peux voler. Tu peux me loguer sur Eduroam ou pas ? D'accord et sur le wifi NP ? Tu peux me faire ça ? Pendant que je vais répondre. Alors pendant qu'on va me loguer internet je vais te répondre à la deuxième question. la deuxième question enfin le deuxième projet de recherche sur lequel on va bosser c'est un projet de sécurité. C'est pour réussir à foutre une sandbox dans VLC parce qu'en fait le multimédia on passe beaucoup de fichiers et donc c'est un trou béant en fait. Et le problème c'est que les gens maintenant ils utilisent plus que 3 ou 4 applications sur leur PC ils utilisent un navigateur un lecteur multimédia un lecteur PDF un lecteur d'image et une suite Office. et donc en fait maintenant que les navigateurs sont quand même sacrément sécurisés bah en fait on est les prochains à se faire péter. Et en plus les gens ils téléchargent n'importe quoi comme film n'importe quoi où ils peuvent. Donc on a un gros travail qui est de foutre des sandbox à l'intérieur de VLC. Il n'y a pas de code. Oh non mais tu pars c'est des formats. Donc Stack Overflow Buffer Overflow et des trucs comme ça c'est hyper facile. VLC il y a des millions de lignes de code. Donc c'est hyper facile d'exploiter des trucs notamment autour de FFMPEG. Donc en fait la seule façon de s'en protéger c'est justement en fait de mettre des sandbox dans VLC. Il n'y a pas beaucoup d'autres manières. C'est une blague ça. Analyse statique évidemment nous ça fait des années on fait analyse statique on fait du fuzzing etc. On parle de 15 millions de lignes de code qui sont la plupart pas dans VLC dans 70 à 90 dépendances. C'est impossible de le faire. Des failles de sécurité sur FFMPEG on en retrouve tous les jours. C'est beaucoup trop compliqué. Et puis de toute façon toutes les plateformes se comportent différemment. Donc l'analyse statique et l'analyse dynamique on fait du ASAN du UPSAN du TESAN depuis très longtemps. C'est clairement pas suffisant. Et surtout on compile du code qui n'est pas à nous. Donc en fait il faut qu'on se défende contre notre propre code. De la même façon que Chrome utilise des sandbox pour chacune de ces parties. T'as toujours pas de réseau ? C'est super d'être dans une école d'ingénieurs techniques et de ne pas avoir de réseau. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? que c'est lire VLC dans le navigateur. Donc avec WebAssembly et TESAN et PSRED en fait on est capable d'avoir une version un peu merdique et j'ai une démo t'as une démo ? Oh putain ! Alors Attends, attends, attends j'ai essayé de montrer que ça galère pas trop. Évidemment ça va fail de façon abysmal puisque j'ai mis à jour Firefox la 57 c'est quand même pas mal. Bon, pendant ce temps d'autres questions ? Une autre question ? Ouais ? Pour quelles raisons VLC a été retiré de WebDorid ? Parce qu'il a été pendant une période et il est un trône maintenant. Attends, attends. Donc voilà, ça c'est un... Pour ceux qui connaissent c'est Wildlife c'est le fichier WMV qui est installé par défaut sous Windows et qui tourne en JavaScript dans un Firefox normal sous Linux avec VLC. Aucun transcodage, rien. Bon, comme vous... Je ne sais pas si vous entendez un petit problème de son dans les buffers son mais c'est de la faute de Firefox. Voilà. Donc ça, c'est une des réponses qui est la question qui est après qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple ça. Voilà. Alors ta question était... Excuse-moi. Par rapport au retrait de VLC sur FDroid pour la version Android de FDroid ? C'est des boulets ils ne savent pas compiler c'est des cons. D'accord. Question suivante. Ce n'est pas un problème de licence ? Non, non, c'est juste des débiles. Ils ne veulent pas compiler. Ils ne veulent pas compiler la dernière version. Ils compilent des versions bêta sans nous demander. Et ensuite, ils ne les mettent pas à jour parce qu'ils ont un problème d'infrastructure. On leur fout un docker avec des docker images intégrés sur comment le faire. Ils ne veulent pas le prendre. C'est des boulets, quoi. À un moment, tu vois, on a des nightly builds toutes les nuits. On paie des releases intégrales qui arrivent, qui prennent une Debian, build un docker, build de tout. Ils n'ont aucune raison de ne pas le builder. Moi, j'ai gueulé plein de fois parce que quand ils nous envoient une version qui a plein de failles de sécurité parce qu'ils n'ont pas été capables de compiler la version suivante, ce n'est pas normal. Donc, dommage pour eux. Et c'est dommage pour leurs utilisateurs parce qu'il n'y a pas d'autres lecteurs qui marchent bien, qui soient libres sur Android. En même temps, si c'était moins des Ayalautola et des gens un peu plus ouverts, ils se débrouilleraient pour être capable de le faire. Ce n'est pas compliqué. Tu pouls le docker, tu le builds. C'est comme ça que nous, on fait nos releases. Ce n'est pas compliqué. D'autres questions ? Oui. Le sirien des sous-titres, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui ? Je ne comprends pas la question. Le sirien d'Alep qui vous a fait les sous-titres, le moteur de sous-titres ? Il me répond toujours, en fait. Et maintenant, je lui envoie du pognon contre du développement sur VLC. C'est une histoire... Je ne te raconte pas et je ne te dirai pas comment j'envoie du pognon parce que c'est complètement épique. Ça, c'est mon chat. Il n'était pas content dernièrement parce qu'il croyait qu'on ne voulait plus merger son code et qu'on ne l'aimait plus. Mais en fait, ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'il y avait un mail sur les mailing lists qui disait qu'on avait frisé la 3.0 et qu'on ne mergait pas des nouveaux codes. Donc, j'ai dû lui expliquer ça. Mais il va bien. Très bien. Et à chaque fois, il dit « Ouais, non, tout va bien. » Et à cette fois, toi, tu vois, gros bombardement à l'aide. Tu avais une question ? Ah oui, VLMC. VLMC, ça ne marche pas trop mal. Mais on n'a pas assez de gens qui ont envie de bosser dessus. Mais actuellement, ça ne marche pas trop mal. En fait, on l'a fait en utilisant un peu le même moteur que KDN Live. Mais en fait, c'est VLC qui prend tous les formats de VLC et les transforme pour MLT et les affichent. Je... J'aimerais bien trouver un peu de pognon pour pouvoir embaucher quelqu'un là-dessus, mais c'est un peu difficile. Ça n'intéresse pas grand-monde. Et surtout, en fait, quand tu regardes des choses comme Adobe Premiere, c'est des logiciels de ouf. Tu arrives, sur chaque clic droit, sur chaque menu, tu as 30 menus. Mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être faire un peu d'efforts là-dessus. Si jamais, vous avez du temps libre ou même pas du temps libre, vous cherchez des stages ou des trucs comme ça. Ok, d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Assis tout en haut. Il va falloir que tu hurles. Donc la question, en fait, c'est la fabrication automatique des sous-titres, c'est ça ? En text-to-speech. Alors en fait, le text-to-speech, c'est méga dur. De fait, il n'y a personne qui sait le faire à part Google et Amazon. Parce qu'en fait, ils ont des bases données monstrueuses pour le faire. C'est Google Now ou Google Home ou Amazon Alexa. Mais de fait, tu remarqueras que déjà en 1995, tu avais un truc qui était genre IBM Dragonally speaking quelque chose et en fait, depuis, ça n'a carrément pas avancé. Une seule qui a été capable d'avancer, c'est des gens qui ont énormément de code en fait et des bases données et ils font du réseau de neurones récursifs et donc, c'est très difficile. Et au Google Summer of Code, il y a par exemple des gens de Jitsi, le projet ancien qui s'appelait Cib Communicator qui ont du soutrage automatique, open source. En fait, tu regardes, ils sont intégrés avec l'API Google. Donc, niveau vie privée, niveau open source, on pourra repasser. C'est vraiment très difficile et on parle de plusieurs années de recherche, je pense, pour arriver à ces niveaux-là. Donc, c'est pas demain la veille. Alors, les OCR, ça marche très très bien. Ça par contre, ça marche très très bien. C'est assez facile à intégrer. L'utilité est quand même assez limitée. Parce qu'à part pour les DVD et la TNT, il n'y a rien qui diffuse des sous-titres en images. Allez, une petite dernière question. Deux, trois. Je ne mange pas. Ce n'est pas parce que je fais des blagues pourries que je mange, les gens. Je les aime bien. Salut, Kevin. En codant sur VLC. Donc, la licorne, c'est que pour les gens qui codent. Et comme le... Cette année, c'est Lord of the Rings. L'année dernière, c'était un BB8. Voilà. Il y a bientôt des caleçons VLC. Codé sur VLC, vous aurez des trucs trop pratiques et trop utiles. Allez, dernière question, vraiment ? Ouais. Il n'y a pas d'autre logiciel. Ça n'existe plus. Alors, en fait, la question, c'est qu'est-ce qui est partagé entre les autres lecteurs ? Déjà, Mplayer, ça n'existe plus. Ça a été forqué plein de fois en Mplayer 2, en Mplayer NG, en Mplayer Win32, aujourd'hui en MPV. Et en fait, la plupart des codecs sont dans les bibliothèques qui sont dans les bibliothèques et FFmpeg, LibreV et Codec. Mais aujourd'hui, tu n'as aucune raison d'utiliser Mplayer par rapport à VLC parce que VLC a une version en ligne de commande. La raison pour laquelle Mplayer, qui était là avant VLC, est moins connu que VLC, c'est parce que justement, comme VLC était fait avec un système de modules assez intelligemment fait, quand tu voulais rajouter une fonctionnalité, tu n'avais pas besoin de forquer le logiciel. et notamment quand le port de VLC a été porté sous Windows et sous Mac, ça fonctionnait sans modifier le reste du code. Et aussi, on a eu une habitude, notamment moi, assez agressive pour dégager les connards. Et ça, ça va être d'avoir un logiciel qui est assez sain. VLC, c'est là depuis 15 ans. La marque, elle est hyper forte et elle va le rester. Ceci étant dit, il y a quand même beaucoup de collaboration et souvent, nous, on pousse les gens à pousser les codecs plutôt dans l'IPV codec que dans VLC. La grosse différence pour le format de tous les jours, c'est tout ce qui est le support des formats MP4, MKV, etc. Puisqu'on a nous, on a notre propre code qui est quand même, alors je vais te répondre deux fois, un, plus sécurisé et deux, qui fonctionne mieux avec plus de format. Oui, encore une question. Non. Non. Clairement. C'est très difficile de travailler avec les distributions Linux. Entre calamiteux et difficile, tu veux des noms ? Non. Vaut mieux pas. Ils veulent pas comprendre. Ils veulent pas comprendre que... Ils ont des politiques de packaging qui n'ont aucun sens pour un lecteur multimédia. Donc, c'est très difficile. Résultat, je trouve, avec VLC, qui est un des paquets sous Debian qui a le plus de dépendance. En fait, la seule chose qu'on a, c'était un truc, c'est un forum, je sais pas quoi, qui est les trucs les plus populaires. Quel est le lecteur le plus populaire ? Tu sais, il y a un vote là, je sais pas quoi. Les gens de KDE, ils sauront un peu mieux que moi. Et à chaque fois, VLC est numéro 1. Ou quand il y a eu Ubuntu qui a fait un sondage pour savoir quel était le lecteur multimédia qu'ils devaient mettre par défaut, il y a VLC, ils étaient à 90%. Donc, à part ça, je sais pas. C'est très difficile parce que combien il y a d'utilisateurs de VLC sous Linux ? Bah déjà, combien il y a d'utilisateurs de Linux tous les jours sur le desktop ? Donc on va dire quoi ? Il y a 3 milliards de gens connectés à Internet avec un ordinateur ? Oui, peut-être 2. Il y a quoi ? 5% de Linux ? 5% de Linux, c'est pas mal. Ouais, ça va, 100 millions. 100 millions. Sur 100 millions, il y en a combien de bureaux ? 100 millions. Combien utilisent VLC ? Un tiers ? Peut-être. Ça fait 30 millions d'utilisateurs sous Linux réguliers ? Voilà. Et je ne le compte pas dans les statistiques parce qu'évidemment, je ne le sais pas. Mais c'est pas très grave. Ça ne me rapporte pas plus d'argent. D'ailleurs, bonne remarque, quand on a des utilisateurs qui sont trop chers, je leur conseille d'aller utiliser Mplayer. Bon allez, encore des questions ? Allez, la dernière. C'est de la merde. C'était quoi ta question ? La question, elle est peut-être un peu plus... Je vais peut-être quand même te faire une meilleure réponse que ça, même si elle était quand même plus marrante comme réponse. Le H265, c'est quand même un bon codec. On parle quand même de 30 à 45% d'encodage amélioré. Moi, en général, je donne 30% comme valeur. C'est à peu près ce que j'ai vu. Le problème, c'est que c'est un format avec beaucoup de brevets et qu'il n'y a pas beaucoup de bons encodeurs. Et l'encodeur open source X265 est vraiment pas bon. Malgré tout, tous les autres, c'est de la grosse merde. Donc, dans le style, il est mieux que les autres, mais c'est quand même pas bon. Il y a un nouveau codec qui s'appelle AV1 qui est développé par Google, Facebook, Mozilla, Netflix et tout ça qui sort au 1er janvier. et ça, ça va être un vrai bon codec. Open source, libre, pas de brevets, en tout cas, des brevets royalty free. Donc, ça, ça arrive et ça, ça va être vraiment bien et on parle de 25% mieux que HEVC. Je réponds peut-être mieux à ta question là. Ok, time's up. Merci beaucoup.